Je suis journaliste de formation et aujourd'hui, je suis donc toujours journaliste parce que c'est une casquette qu'on ne quitte pas. Mais je suis aussi auteure du Boum de l'art contemporain en Chine qui vient d'être publié le 6 octobre aux éditions de Globe. Voilà, c'est celui-ci. Justement préfacé par Alexandre Affin, qui est donc, comme vous savez, la fondatrice, directrice de Asiana. Et je suis aussi entrepreneur dans l'art contemporain. J'ai fondé mon bureau il y a plusieurs mois. Donc, c'est très récent avec mon associé qui est Inès Léonard-Duzi. Et nous sommes toutes les deux expertes en art contemporain avec des couleurs différentes. Et voilà, on a fondé notre entreprise qui s'appelle C Contemporaine et qui est un bureau de direction et de stratégie culturelle. En gros, on définit ou redéfinit l'ADN des entreprises, des institutions publiques ou des collectivités locales grâce à l'art contemporain. Au lieu, en fait, la collaboration artistes et marques se fait déjà beaucoup, notamment en Chine d'ailleurs, où ça a été présent depuis très longtemps. Mais bon, en général, c'est des beaux mariages entre une marque et un artiste. Mais c'est souvent un one shot. Nous, ce qu'on propose, c'est les stratégies sur le long terme. Donc, exemple très concret, quand une marque ou une entreprise se dit « Moi, j'aimerais bien faire quelque chose. Moi, j'aimerais bien pénétrer le marché de l'art digital, par exemple. » Au lieu de trouver trois événements sur l'année et un artiste qui va bien correspondre, on va plutôt leur proposer une stratégie sur plusieurs années avec des comités d'experts, des rendez-vous, des milestones sur l'année, des comités, des workshops, des choses comme ça, pour que l'entreprise aille pas à part sur ce terrain-là et surtout s'ancre profondément avec son identité, ses valeurs, son âme, en quelque sorte. Et que ce ne soit pas juste quelque chose d'éphémère dans le temps. J'ai beaucoup de questions aussi concernant votre livre. Allez-y, comme vous voulez. Oui. Est-ce que, enfin, ma première question, c'est est-ce que vous pouvez dire que vous avez un musée ou une galerie en Chine préférée ou un artiste chinois préféré ou c'est trop complexe ? Alors, ce n'est pas que c'est complexe et que je risque de vexer plusieurs autres personnes. D'accord, d'accord. Des galeries ou des noms, mais évidemment, alors, il y a des catégories de… Enfin, il y a des galeries, j'ai adoré, autant pour les personnes qui les gèrent que par l'art qui y est montré. Alors, ce n'est pas des… Enfin, c'est évidemment des réponses très personnelles qui correspondent aussi à mon goût, mais aussi à ce qui est assez représentatif de ce qui se passe en Chine en règle générale. Et c'est certaines… J'en ai cité certaines dans mon ouvrage parce qu'elles sont représentatives de cette espèce de bouillonnement et d'avant-garde qu'on peut trouver, notamment à Shanghai. Si j'ai des galeries à citer, je vais citer Art Plus Shanghai, qui est gérée par Ana Gonzalez et Agnes Coad. Donc, c'est une galerie franco-espagnole. Elles sont là depuis des dizaines d'années en Chine, donc elles sont très bien implantées. Elles connaissent beaucoup le secteur. Et elles ont… On parle d'années avant Covid. Bon, même si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'est moindre. Alors, elles s'étaient données comme rôle de faire découvrir aux expatriés, étrangers, enfin personnes de passage, l'art émergent chinois. Donc, c'était une très belle mission. Et il y a beaucoup de personnes qui ont commencé leur collection d'art avec elles, donc en achetant de l'art contemporain chinois émergent, mais puis ensuite, qui ont eu vraiment le goût de la collection d'art et qui, en rentrant en Europe ou aux États-Unis, l'ont continué, mais sur d'autres terrains. Mais en gros, elles ont impulsé chez eux beaucoup le désir d'acquérir de l'art. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et en même temps, d'ouvrir un œil, de leur ouvrir les yeux sur la société, enfin, pardon, sur les artistes et la scène qui était en train de fleurir en Chine. Donc ça, c'est pour ça… Bon, je m'entends très bien. En fait, ce sont des amis qui sont… Enfin, elles sont devenues des amis. Mais c'est aussi la galerie par laquelle, moi aussi, j'ai découvert l'art contemporain chinois en arrivant à Shanghai, par le pur hasard. Je me promenais sur la Suzhou Creek, une rue qui remonte vers le Bound. Et je suis passée dans cette galerie qui était là à ce moment-là, parce qu'elle n'est plus là actuellement. Comme vous le savez, à Shanghai, les choses changent beaucoup. Oui. Et quand j'ai vu l'exposition de l'extérieur, je suis rentrée. C'était l'exposition d'un duo chinois qui s'appelle Tamen. Et j'ai été… Enfin, j'ai adoré ce que j'ai vu. Et ça m'a donné l'envie d'écrire un texte sur cette expo. Et ça a été le début, finalement, de mon métier de critique et de journaliste en Chine. Si je remonte vraiment jusqu'à la source, ça a été ça. Puisqu'ensuite, après ce texte, qui ont beaucoup plu à Anna et Agnès, j'ai continué à écrire des choses pour la galerie, puis dans d'autres galeries aussi étrangères. Et puis ensuite, je me suis faite connaître comme correspondante pour des titres comme La Gazette de Rouault, Le Journal des Arts, Le Quotidien de l'Art, beaucoup. Mixte, qui est un magazine de mode et qui gère un magazine d'art et de culture chinois. Voilà, ça a été le début d'une grande aventure. Donc, évidemment, je dois beaucoup à cette galerie-là, du coup. Mais s'il y a d'autres galeries à citer, c'est délicat. Parce qu'il y a les galeries françaises qui sont à Shanghai et qui font un travail de folie. Il y a la galerie de Magda, Magda Danis, qui est là-bas. La galerie du Montaigne. Donc ça, c'est pour les... Il y a Almin Resch aussi qui est là-bas, désormais. Bref, il y en a beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de galeries étrangères aussi. Et quand je dis étrangères, qui ne sont pas françaises, pardon. Et dans les galeries chinoises, bien sûr, je citerai la galerie de Shuzhen, qui est quand même à l'avant-garde de tout ce qui se passe, Made in Galerie. Et puis, la galerie d'Enrico Polato, qui est Capsule. Il y a Banque aussi. Oui, il y en a beaucoup. Et la galerie Vacancy. Enfin, voilà. Et toutes ces galeries font un travail vraiment époustouflant parce que c'est en même temps montrer de l'art contemporain international et de l'art contemporain chinois, mais toujours sur un désir d'être des découvreurs. Et donc, c'est beaucoup de prise de risque. Et ils ont des lignes très, très pointues. Enfin, moi, je le trouve extrêmement pointues. Et justement, à propos de ce qui est très personnel, moi, j'ai trouvé que vous étiez extrêmement pudique dans votre livre et que vous parliez beaucoup des autres, mais beaucoup moins de vous-même. Moi, je pense que ce n'était pas l'objet du tout du livre, en fait. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un récit. Donc, non, je ne voyais pas. Enfin, je suis rentrée parce que, enfin, oui, je suis rentrée à cause du Covid. Je n'avais pas vu ma famille depuis deux ans. Enfin, voilà. Je trouve ça spécialement pertinent. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre, j'étais toujours en Chine. Je l'ai écrit pendant l'été 2021. Ben non, enfin, je trouve que... Merci pour le compliment. Enfin, je trouve qu'être pudique, c'est un compliment, mais ce n'était pas l'objet de mon livre. Et maintenant, justement, quand je fais vivre le livre à travers des interviews et des rencontres, c'est notamment pour que les gens me posent des questions sur ce que j'y ai vécu et l'autour. Maintenant, mon idée, c'était de retranscrire le phénomène de l'art contemporain en Chine et la façon dont il a bouleversé la vie des gens. L'auteur s'efface, évidemment. Et pourtant, je le trouve quand même plutôt incarné. J'y ai mis beaucoup de témoignages. C'est exprès que j'ai évidemment mis des annexes avec des interviews très personnelles de gens très divers du milieu pour avoir justement un panorama plutôt éclectique de ce qui se passe en Chine et assez représentatif. Maintenant, moi, de savoir ce que je fais le matin en Chine ou de pourquoi je rends compte pour que ça passionne les gens. Mais après, je suis tout à fait disposée à répondre aux questions. Et puis la politique, bien sûr, je n'en ai pas parlé. Je ne vois pas du tout le... Oui, oui, oui. Quand vous me dites que je n'allais pas parler de politique, c'est qu'est-ce que vous attendiez, vous, par exemple ? Qu'est-ce que... Non, non, je me demandais juste par rapport à la politique anti... Enfin, zéro Covid ou des choses comme ça, en fait. Et moi, je n'y étais pas. Enfin, je suis rentrée. Enfin, mon livre a été écrit en 2021. Enfin, l'été 2021. Donc, en fait, tout ce qui s'est passé après sur la politique zéro Covid très sévère de l'année deuxième semestre 2021 et premier semestre 2022, moi, j'étais rentrée. J'y étais plus loin. D'accord, d'accord. Et bien sûr, ça aurait changé beaucoup de choses, je pense, pour le marché actuel. C'est pour ça que c'est bien... Je le redis à chaque fois. Quand je parle, par exemple, de les derniers chapitres du livre sur les foires qui ont révélé un marché très puissant, etc., c'était l'année... C'était novembre 2020. Donc, on était à un an de Covid en Chine qui avait été plutôt bien géré dans le sens où... Moi, au mois de mars 2020, quand les frontières ont fermé en Chine, les choses avaient... Enfin, les restaurants, les boutiques, tout avait déjà réouvert en Chine. Alors que la France se convenait, en Chine, c'était déjà réouvert. Donc, en fait, la dernière partie du livre correspond à cette phase un peu folle de... Bon, ben, en fait, voilà, le marché en Chine existe, les collectionneurs aussi, les foires ont été spectaculaires malgré le doute qu'il pouvait y avoir dessus. Et voilà. Donc, non, non, il n'y a pas de zéro Covid dans mon livre parce que, tout simplement, parce que la majorité des années où j'ai vécu en Chine et où j'ai assisté à cette explosion de l'art contemporain, il n'y avait pas de Covid, en fait. D'accord, d'accord. Voilà. Par rapport, justement, à Su Jen, qui parle du fait que son travail, c'est l'équilibre entre les affaires et l'art. Vous parlez d'Adrien Chung, notamment. Oui. et Adrien Chung, qui, donc, ouvre des... Enfin, des... Pas des galeries, mais des œuvres d'art dans des centres commerciaux, notamment, qui est à la tête d'une... Enfin, d'un empire familial colossal. Oui. Et en quoi est-il précurseur, justement, dans ce domaine ? Alors, enfin, il a été précurseur parce que ça a été le premier à le faire, je pense, de façon aussi spectaculaire. Après, avec le K-11, notamment à Hong Kong, puis à Shanghai, ça a été le premier, au final, à intégrer vraiment l'art dans le... dans le quotidien via des centres commerciaux qui sont, comme on le sait, très fréquentés en Chine et vraiment ne faire aucune différence entre un musée, un centre d'art et une boutique ou un restaurant. Enfin, d'avoir ce désir de tout mêler puisque quand on se balade dans le K-11, d'ailleurs, c'est affiché un peu partout sur les murs. C'est l'art, c'est la vie et c'est ça. C'est l'art, c'est la vie. Donc, c'était tout à fait pertinent d'incorporer la visite et la découverte d'œuvres d'art à l'intérieur d'un espace où, finalement, les gens y vont pour passer du temps en famille, seuls, manger, se divertir, consommer, etc. Voilà, c'était, je pense... Mais je pense qu'en Chine, c'est... Après, ça s'est fait beaucoup, d'ailleurs, c'est ça dont je parle aussi. Il y en a eu beaucoup après lui de la nouvelle génération qui ont continué sur ce concept qui marche très, très bien en Chine. Parce que tout ça est bien mieux reçu qu'en Europe où l'art et l'argent, c'est... Il faut quand même le décorréler quand on parle dans les discours bien séants. Ça ne s'est pas, c'est plutôt vulgaire. Ça l'est de moins en moins quand même. Mais c'est vrai qu'en Chine, moi, j'ai vu cette... Il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est complètement décomplexé. Bien sûr, un artiste a besoin d'argent pour vivre. Donc, plus il est montré, plus il a de chances d'être acheté. Pourquoi s'en prêter ? Enfin... Et ça paraît tout à fait... Enfin, voilà, pertinent, comme je viens de dire. Et s'il y a eu beaucoup aussi, après, de collaborations entre les artistes et les marques, c'est aussi puisque le... Comment le... Il y a eu quelque chose qui a été impulsé déjà avec ça. C'est des suites logiques, finalement. Donc là, il y avait eu Adrian Chen qui l'avait très bien fait du coup avec le K-11 et qui continue sur sa lancée. On voit bien que c'est un grand mécène et qu'il est dévoué à ça. Et ensuite, il y en a eu d'autres. Je pense notamment à David Shaw, un des cofondateurs de Art 21. J'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs fois et on a eu des échanges sur justement ce modèle à créer pour la Chine et qui fonctionne très bien. c'est-à-dire vraiment mettre l'art où les consommateurs sont. Et comme on sait que l'art contemporain en Chine, la moitié des acheteurs est autour de 20 ans, il faut que cet art soit montré et adressé autrement que dans un schéma traditionnel classique de galerie ou de musée. Et j'ai noté aussi en Chine que l'art, de toute façon, il faut qu'il y ait cette espèce de côté entertainment qui aille avec l'art comme avec tout en Chine et que ce n'est pas parce que c'est amusant et qu'on va prendre du plaisir que ça va être moins beau, moins bien, moins bien coté, moins bien, la qualité est la même et voilà. Et l'attitude des artistes est aussi différente en Chine. Il n'y a aucune dévalorisation pour un artiste à être montré dans un grand centre commercial, bien au contraire. je pense que ça, c'est des grandes différences et effectivement, Adrienne Cheng a été le premier à l'assumer et à l'intégrer dans un de ses maux il y a longtemps maintenant déjà. Si je ne dis pas de bêtises, le cas 11, ça devait être 2011. C'est parti.